GFan TV, bonsoir à tous bonsoir à toi Stéphane. Salut à tous les gars. Bon match ce soir, bon trois points pris, alors là on se fait un peu d'air. Je vais te parler des offensive. Et notamment Messi qui a été doublement décisif. Qu'as-tu pensé de sa formation ? Si on voit le but à la pass D, on va dire qu'il a fait un bon match mais moi j'ai vu que la passe D le but, bon voilà, c'est bien on prend nos 3 points comme tu dis c'est un match très compliqué où on est hyper acculé c'est vraiment très compliqué d'ailleurs on marque nos 2 buts en tout cas à mon sens on marque nos 2 buts sur au moment où on ne devrait pas le mettre à la base à contre-jeu donc c'est vrai que tant mieux en même temps, tant mieux parce qu'à un moment donné on ne va pas forcément chercher que le beau jeu, le truc on veut aussi le résultat, surtout que là la fin de la saison approche, donc les 3 points sont bien mais pour revenir à Messi oui, bon ok, là il apporte ça passe dès son but il faut le conserver pour la saison prochaine je te pose la question après je reste sur ma ligne de conduite rappelle-toi, il y a 2 ans de ça on avait fait une interview, j'avais dit pour moi je ne veux pas Messi au Paris Saint-Germain ça ne me fait pas sauter au plafond, certes c'est un grand joueur certes il a apporté beaucoup de choses à d'autres clubs enfin à d'autres clubs, à un autre club on va dire plutôt comme ça voilà, mais c'est tout c'est tout et on a bien vu aujourd'hui qu'avec un Messi depuis 2 ans on fait un 8ème de finale de Coupe de France une deuxième fois de suite un 8ème de finale de Champions League deux fois deux années de suite là on galère pour avoir un titre bon voilà, pour moi c'est alors après on va dire oui mais il faudrait qu'il ait des joueurs autour comme il avait eu au Barça on ne va pas me polémiquer que sur Messi on va parler aussi du match mais en tout cas pour moi effectivement, s'il est accompagné il a la carrière qu'il a en étant accompagné mais un joueur comme ça tout seul il n'aurait jamais eu cette carrière-là je ne pense pas d'accord, on va parler du milieu de terrain qui était assez fourni en tout cas au début du match il y a eu le changement ensuite à la blessure de Renato qu'as-tu pensé de Carlos Soler notamment de Fabien Nouris qui est rentré un peu plus tard et de Vitina je pense qu'avec eux on pourrait faire un remarque du film Les Invisibles tu vois c'est qu'on pourrait faire ça tu arrives tu prends deux gars et tu les mets Les Invisibles et voilà je ne sais pas il n'y a pas un film aussi où tu as un mec qui est tout transparent on ne le voit pas tu sais comment il s'appelle ou un truc comme ça tu sais genre le mec il est sur le terrain on sait qu'il est sur le terrain mais en fait on ne le voit pas ça pourrait être un avantage pour nous parce qu'il pourrait marquer sans qu'on les voit l'homme invisible tu vois mais c'est bon non pour moi c'est qu'est-ce que tu veux parler de joueurs comme ça grosso modo qui ne t'apportent que dalle au milieu on a un milieu qui est pauvre c'est un milieu qui n'apporte rien du tout au bout du compte on se fait déborder tu vois toutes les assos que font Nice c'est parce qu'au bout du compte on n'a pas de milieu ça transperce le milieu et après ça met une défense en galère et ils s'en sortent comme ils peuvent en défense mais on n'arrête pas de prendre des vagues mais parce qu'on a un milieu pourri en l'occurrence ils en font partie enfin justement ils avaient un acteur qui s'appelle Kefren Thuram caca percé oui il y a quelques fois le milieu de terrain parisien ce soir il y a des rumeurs est-ce que tu tu prévois Thuram la saison prochaine au Paris Saint-Germain ou est-ce que t'aimerais tout simplement il fait un très bon match certes il fait un super match je pense qu'il fait une saison qui est correcte mais bon je ne sais pas après oui pourquoi pas parce qu'en même temps on dit qu'il faut aller chercher des joueurs en Ligue 1 mais je ne suis pas sûr que ce soit des joueurs qui nous fassent passer vraiment le cap qu'on attend tu vois on a des joueurs qui sont comme des Messi des Neymar des Mbappé on a du mal ils ont du mal de nous faire passer des caps en Ligue des Champions je ne sais pas si Kefren Thuram nous fera passer un cap en Ligue des Champions en tout cas c'est ce qu'on attend maintenant attention si on prend un gars comme ça pour qu'on puisse faire le Ligue 1 et la Coupe Coupe de France je pense que oui qu'effectivement c'est une très bonne recrue par rapport à ça maintenant si on pense Ligue des Champions je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui nous apporte le step malgré tout le tout le bon que je lui apporte en termes de joueurs c'est un très bon joueur c'est un très très bon joueur bon après on verra mais en tout cas ils ont fait une très belle partie moi j'ai bien aimé leur jeu assez incisif ils nous ont fait mal et nous c'est bien d'avoir des matchs un peu comme ça où on a des équipes qui nous cartonnent un petit peu parce que ça ça nous apprend aussi à jouer avec de l'adversité parce que quand on arrive en Champions League on se fait déboîter quand il y a de l'adversité il n'y a plus personne merci à toi merci à vous salut à plus ciao 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 Sous-titrage FR ?